hello tout le monde nous revoici pour la suite la dernière partie de cet album fortune donc on va attaquer le côté gauche maintenant donc je vais prendre cette page ici avec le portrait la boule de cristal ainsi que la main ici les lignes de la main et celui ci ce papier reptile qui me reste donc je vais découper cette partie là pour la placer sur le rabat ici devant je la trouve magnifique donc on va la recouper en hauteur à d'abord on va la coupe en largeur ce sera plus simple donc je vais vous dire combien il vous faut pour le côté rabat donc on va la découper à 10 centimètres on va découper à 10 dans ce sens et après on recoupera le haut parce que je voudrais pas couper le haut du visage donc c'est parti donc à 10 cm et on va couper à 20 cm pour le haut ici on recouper à 20 cm celui ci on va le recouper à 20 également mais sur le bas on va laisser le portrait entier donc sur le bas on enlève ici les 4 mm et celui ci on va le recouper à 20 aussi pour la hauteur on aura notre base qui sera prête donc on encre toujours à la couleur vintage photo donc on va ancrer ces deux morceaux celui ci moi j'ai prévu de mettre les lignes de la main ici mais vous pouvez très bien utiliser l'autre moitié du papier en le coupant à 10 cm bien sûr de large là ici je vais le coller tel quel ce qu'il est super beau comme ça donc ça déjà ça va être l'arrière aussi bon là c'est trop trop beau faudrait prendre les papiers en double à chaque fois parce que si on veut me placer tous les motifs sont vraiment magnifique après c'est vrai que deux paquets c'est quand même vite manger à dire pour faire un album voilà je laisse un petit peu de marron à droite à gauche et là je suis allé sur toute la hauteur donc pour l'intérieur ici on va le couper à 10 aussi pour aller jusqu'à notre pli là on avait recoupé à 20 de haut donc je coupe à 10 ce papier on va le mettre à l'intérieur du rabat celui ci on va le coller à droite et on va bien recouvrir notre notre tranche ici voilà vous laissez un petit millimètre 1 2 mm sur la droite pour que le pli soit pas gêné par le papier le collage du papier comme ça ça se ferme bien et ensuite ici on va regarder combien on a besoin 9 et demi pour aller jusqu'à presque au bord du pli donc on va reprendre cette partie là et à 9,5 on va recouper c'est ici qu'on va faire notre notre système pop up là vous venez vous plaquer contre le premier motif à droite laisser l'espace pour ouvrir la page ici alors on va fabriquer notre petit système pop up pour ça on va prendre une petite bandelette de cartes stock marron alors hop on a besoin d'un petit morceau de 9 par 3 donc combien ça mesure ceci 9 ben voilà presque 9 par 3 par par 3 cm donc ici je vais faire un pli à 1,5 au milieu moi je le fais sur le bas de mon massico j'ai le plioir voilà dans ce sens par le milieu et je vais faire un pli ici à 1,5 à 1,5 non 2 2 et 3 et demi de chaque côté 2 et 3,5 et je fais pareil de l'autre côté un pli à 2 et 1 à 3,5 voilà pour ça donc on va voir d'autres plis à faire alors là vous n'allez pas voir grand chose c'est ça qui n'est pas évident donc on va déjà bien plier ceci sur le marron c'est pas évident la couleur alors je vais plier déjà dans les deux sens alors déjà donc je vais aller ici donc on a un premier rectangle ici sur le haut et on en a un deuxième ici sur le deuxième on va faire un petit pliage alors on va faire un pliage en V je vais vous montrer alors est ce que je pourrais le faire au crayon avec une couleur je vais essayer avec un stylo argenté voir si ça se voit c'est juste pour vous montrer voilà là on voit donc là on va faire un espèce de V comme ça d'un bout à l'autre et pareil en vis à vis de l'autre côté d'un bout à l'autre et pareil en vis à vis de l'autre côté c'est vrai qu'on voit pas grand chose c'est juste pour vous montrer où vous allez devoir plier en fait sur les traits argentés voilà là on voit mieux voilà on a on a un pli ici déjà c'est à partir de ce pli que vous allez faire votre petit trait de chaque côté là aussi et ça on va le faire au plioir donc on va repasser dessus avec le plioir avec la petite boule vous faites uniquement sur les traits argentés alors donc on va plier maintenant sur les traits qu'on vient de faire voyez ça vous fait un petit creux comme ceci on va faire pareil de l'autre côté voilà ce que ça donne et là vous allez bien appuyer dessus pour marquer les plis des deux côtés et ici donc on va dégager un petit peu le papier donc on va enlever un premier petit rectangle ici ça va nous faire une languette en fait et pareil de l'autre côté sur attention de pas couper vous avez fait votre votre pli ça nous donne ceci si vous regardez de près donc là si on pli en creux voilà on a deux petites languettes ici qu'on peut encore réduire si on veut si vous voulez trouver trop large vous pouvez les réduire voilà je trouve qu'elles sont un petit peu large quand même voilà ça c'est notre système pop up on va le coller maintenant dans notre notre album donc on va coller cette partie là et à l'arrière on va coller pareil l'arrière vous reprenez votre album par contre on va le coller vers le vers le haut on va pas le coller au milieu de la page on va le coller je vais vous dire ça exactement 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 à 4 cm à peu près 4 cm 4 cm et demi du haut donc à peu près ici fait un petit repère à 4 et demi là on va venir mettre de la colle donc sur tout le l'espèce de triangle là toute cette partie là et on va venir la coller donc contre notre notre bord ici contre notre pli c'est la coller droite on va fermer fermer bien il faut que ça puisse fermer en fait voilà oui peut-être un petit espace entre les redresse entre le pli et le le système et là on va mettre de la colle pareil sur le triangle du dessus que sur le triangle bien sûr sinon ça ne s'ouvrira plus et on va venir fermer on va maintenir un petit peu parce que le temps que ça que ça sèche juste on vérifie que ça s'ouvre bien oui ça s'ouvre mais il faut juste laisser sécher je vérifie qu'il n'y ait pas de la colle qui traîne partout bon faut laisser sécher en attendant on va préparer la petite pochette le temps que ça sèche comme il faut alors on a donc notre petite pochette comme ceci qu'on avait préparé tout à l'heure donc là on va le recouvrir de papier à motifs et puis on mettra une petite étiquette par dessus comme ça pour décorer encore et donc on pourra insérer dedans des petites cartes ou autre alors j'ai envie de mettre un peu de poids sur mon album pour que ça sèche je vais mettre hop non ça ça va bouger ma bougie parfumée allez hop voilà alors ici donc on va prendre une chute là c'est le marron de la couverture je vais venir le placer dessus comme ceci donc je vais laisser un peu de marge droite gauche ici là je vais mettre sur l'envers et je vais tracer le contour ici de la pochette et je vais le déplacer au ciseau mais je vais enlever un demi centimètre tout autour alors on peut aussi le faire au massico si on veut que ce soit un peu plus régulier si vous ne le sentez pas vous le faites au massico sinon au ciseau et là on va pouvoir le coller dessus il va être un peu plus petit que notre pochette donc c'est ce qu'on voulait on va bien ancrer tous les bords et on va venir le coller par dessus on va mettre de la colle à l'arrière par exemple on peut placer cet embellissement dessus je vais le coller sans 3d je pense juste comme ça parce qu'il y a pas mal d'épaisseur quand même déjà dans l'album il faut que ça puisse fermer j'enlève la colle ici et pour le coller on va pouvoir enlever le double face on va venir la coller ici cette petite pochette sur le bas il faut que je tousse un petit peu tout mon bazar voilà on va venir la coller ici on va venir? aussi C'est parti. Donc je laisse un demi centimètre à peu près en bas et sur le bord gauche et je viens coller ma pochette ici. Alors pour le pop-up ici, avant de mettre les cartes, je vais mettre un petit peu de cire. Je vous l'ai déjà montré, la cire rose de chez Stamperia. Je vais venir en mettre ici, voilà, pour faire une petite déco sur ce papier. Vous le verrez après en détail, c'est vraiment plus joli. Et après on en mettra tout autour aussi. Et en même temps, ça parfume. Donc c'est génial. Alors on va prendre des petites cartes que vous avez dû découper au ciseau et ancrer en marron tout autour. Donc ces petites cartes, on va venir les coller ici et là, donc sur notre système, pour faire cette petite déco en pop-up. Et on va aussi en coller avec des mousses 3D un peu autour. On va essayer de prendre des couleurs qui ressortent un petit peu, parce que là, le marron, c'est presque le même motif et pour le coup, ça ne ressort pas beaucoup. Donc si on prend par exemple ces jolis personnages, plus clairs, ça va rester ton sur ton, c'est très joli en même temps. Donc on va mettre un petit peu de colle ici, sur la languette. Et on va coller la carte dessus. Alors on attend un petit peu et on va vérifier que ça ferme bien. Ça ferme, il n'y a pas de gêne, donc c'est parfait. On va en prendre une autre qu'on va mettre ici sur le bas. Et elle, on va la coller. Alors en fait, je la colle sur le... Je la place sur le bord gauche de la languette. Celle-ci aussi, vraiment sur le bord. Pas à cheval comme ça à droite, elle est vraiment sur le bord gauche. Il faut qu'elle puisse se croiser, en fait, pour se fermer dans l'album. Donc je la place comme ça. Je vais un petit peu appuyer, de manière que la colle prenne un petit peu. Et on va essayer de fermer. Là, il n'y a pas de gêne, vous voyez. Ça ne se gêne pas quand ça ferme. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Ici, on va en mettre maintenant un peu dans tous les sens. On va même en coller comme ça. On va pouvoir mettre même des petites mousses 3D. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la mousse plus de la colle. Comme ça, au moins. Ça donnera une belle épaisseur et ça tiendra bien. Donc là, je vais mettre... Je vais regarder. Une mousse, deux mousses. Je peux en mettre une deuxième là. Il faut qu'elle soit cachée, en fait. Je vais mettre un poil de colle dessus parce qu'elles sont un petit peu vieilles, mes mousses. Ça fait un an qu'elles n'ont pas servi. Je préfère assurer le coût en mettant un poil de colle. Et là, vous allez pouvoir coller votre mousse comme ceci. Normalement, ça ne doit pas se gêner. Waouh ! Ça passe juste. Vous vérifiez. Ça tient, donc c'est bon. On va la maintenir. Alors, celle-ci, on peut la coller quand même. Dans ce sens. Mais là, par contre, à l'arrière, on y va plein pot les mousses. Alors, est-ce que ça ferme ? Waouh ! Ça passe dessous, là. On va tourner un petit peu dans l'autre sens. Il faut tester, là. Si ça passe dessous, il ne faut pas que la mousse 3D gêne. Ici, ça ne va pas. On va la déplacer. Oups ! Ça colle sur mes doigts. Est-ce que ça ferme ? Hop ! Oui ! Voilà, vous testez à chaque fois. Là, maintenant, on va en mettre sur le haut. Oh, le lion est trop joli. Je vais mettre des couleurs un peu plus flashy. Je vais en coller une par ici. On va faire le plein de cartes, là. On va faire une petite explosion. Je vais en mettre une par ici. Un peu, j'allais dire, un petit peu n'importe comment. Un petit peu superposé. Ça ferme, ça ferme. Ça, c'est cool. Parfait, parfait, parfait. Donc, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Là, vous faites comme vous voulez. Moi, qu'est-ce que j'ai mis ici ? J'ai mis un éphéméra des cartes. Je ne vais pas le mettre là parce que ça va cacher un petit peu son visage. On va essayer de garder un peu le visage. Donc, ancrez bien les bords. Voilà, ça ferme. C'est bon. Ici, c'est tellement joli que je ne pense pas que je vais mettre grand-chose. Le chat, il est trop beau. Il est beau, le chat. Je pourrais le mettre par ici. Et après, j'avais utilisé aussi ce grand bougeoir dessous, là. Mais ça ne va pas trop se voir. Donc, je vais peut-être le mettre ici à cheval. Et est-ce que le chat, je ne pourrais pas le mettre ? Il y en a déjà un là, mais en même temps, il pourrait regarder. Ça va cacher les pyramides. Il pourrait regarder celui-ci. Je ne sais pas, ça risque de faire étrange. Bon, on verra. Je vais placer le chandelier ici. Ça colle super, super bien. Donc, je vais le mettre ici à cheval sur la couture ici, sur le raccord du papier. On dirait que ça va brûler le jeu de cartes. C'est rigolo. Yes, donc ça, ça marche. Alors, donc, ensuite, on a des petites cartes à découper. On a la couverture à décorer. Et on a le petit bidule rond à faire pour l'intérieur ici. Alors, comment j'ai fait ça ? Donc, j'ai pris un chipboard comme ça, rond. Donc, là, je vais prendre celui-ci. Je viens bien ancrer les bords. On peut ancrer aussi l'arrière si on veut. Oups. Et là, en fait, j'ai fait un petit dépliant avec du papier marron. Donc, j'ai utilisé un dize. Je vais sortir la machine. Voilà, donc, j'ai utilisé un dize rond. Donc, là, il va être un petit peu plus petit, mais ce n'est pas bien grave. Donc, vous allez plier une bande de cartes stock marron de manière à pouvoir découper le dize rond. Donc, là, je fais un pli et je vais venir poser mon dize, mais pas totalement au milieu. Sinon, il va me faire deux cercles séparés. Là, je vais dépasser un petit peu de manière à ne pas couper complètement le haut du papier. Et là, ça va me permettre d'avoir un petit dépliant rond. Donc, on passe une fois. Donc, on récupère notre cercle. Vous voyez comment ça fait. C'est sympa. Et après, on va en découper un entier. Il nous reste un petit bout de papier. On va récupérer ici, alors, un petit morceau comme ça, un petit carré. Il n'est pas vraiment carré. J'en ai peut-être un de mieux. Oui, ça, c'est quand même mieux. Et on va le plier en deux par le milieu. Alors, pour le montage, on va mettre un premier cercle ici. Alors, je l'ai ancré en bleu. Donc, j'ai pris le bleu jean fade, jean délavé. Je trouve que sur le marron, ça rend bien. Ça fait un petit effet sympa. Donc, celui-ci va être ancré en bleu. Les deux autres aussi. Ça nous fait des petites pages. Et avant de le coller, donc ça, on va aussi l'ancrer. Avant de le coller, il va falloir qu'on place notre aimant. Donc, on a un aimant à mettre ici. Donc, dans notre album, on va l'ouvrir. Donc, on a placé l'aimant ici. Il est positionné par-dessus, celui qui est en dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de colle dessus. Vous allez le recouvrir de colle. Et on va venir placer notre cercle d'écho. Donc, s'il y a un devant, vous la rangez comme vous voulez. Et on va venir poser notre cercle dessus. Voilà, il ne faut pas qu'on soit gêné. Puisqu'on a les bouteilles ici. Et là, on va pouvoir... Il est collé automatiquement. On va décaler tout ça. Et là, on va pouvoir venir coller notre papier pour le cacher. Et en même temps, rajouter nos petites pages. Alors, il faut mettre un bout de double face quand même. Pour éviter que ça bouge. Ce sera plus sûr. Je préfère... Pour l'autre album, le gros là, avec la main qui est collé avec les aimants. J'ai rajouté sur les doigts deux aimants, comme ça. Pour que vraiment tout l'ensemble tienne. Parce qu'un aimant, ce n'était pas suffisant. Par rapport au poids de tout ce qu'il y avait. Et en plus, l'album, la couverture de l'album reste debout. Donc, au niveau de la tension, c'est mieux de mettre... De rajouter deux aimants, si on peut. Sinon, on aurait pu faire un système de cordelettes, comme on a fait pour fermer cet album-ci. Et là, pour relier nos deux comme ça, on va utiliser notre petit raccord, comme ça. Qu'on va coller. Ça fait comme une petite reliure. Donc là où vous avez votre bord qui n'est pas coupé arrondi, là, qu'on avait laissé. Donc on va mettre un peu de colle dessus. Et on va venir le coller par-dessus le premier cercle. Voilà, on laisse sécher un petit moment. Donc là, normalement, à travers l'épaisseur des papiers, l'aimant doit être assez costaud pour que ce sujet vienne se placer dessus. On va tester. Voilà, là, il est bien calé. On voit qu'il va dessus. Donc ça, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va en profiter pour mettre un petit peu de cire, un peu de wax, comme ça. Donc vous allez en mettre, vous allez déjà vous en mettre plein les doigts. Et après, on va cirer comme ça tout le tour de l'album. Et on peut aussi dépasser sur le papier. Vraiment, n'ayez pas peur. Même si vous en mettez, ça fait comme si le papier était nacré. Donc ça, c'est joli. Vous pouvez en mettre ici. Ici, vous voyez. Là, tout le tour. Et l'idée, c'était aussi, on peut en créer les tranches. On peut en mettre un peu sur le marron, comme ceci. Très léger. Ça fait comme une poudre paillotée, en fait. Regardez l'effet que ça donne. C'est pas facile, là, de vous montrer. En plus, j'ai un contre-jour. Et ici, du coup, on va en mettre un peu aussi pour atténuer l'effet verdâtre. Pour en mettre comme ça, à l'arrière. Voilà, il vient se placer tout seul. Ici, on peut en mettre un petit peu sur la boule de cristal. On peut en mettre un peu ici, sur la tranche, sur la pochette, sur le kraft, ça rentre très bien aussi. Ici, sur le devant, c'est pareil. On va en poser. De ce côté, c'est pareil. On vient en mettre sur le haut. Vous pouvez faire les raccords avec. Ça, j'adore. C'est joli. Ça sent bon. Ça, c'est chouette. C'est un super produit. J'adore, j'adore. Vous pouvez y aller. Comme je vous le dis, avec un pot, vous en avez pour la vie. Après, vous avez d'autres couleurs aussi. Moi, j'ai pris le vieux rose parce que j'aime bien tout ce qui est chabille aussi. Donc, je mets pas mal de rose. Et là, tant qu'on y est, on va en mettre partout. Sur la tranche. À l'arrière. On va un petit peu salir tout ça. Comme on a fait, en fait, sur le contour de la boitein du coffret. Après, quand on en met, on ne peut pas l'enlever, par contre. Là, c'est irréversible, on va dire. On peut se lâcher parce que franchement, c'est joli. Ça sent bon. Regardez. Moi, j'adore. J'adore. J'aime tout ce qui brille. Alors, on va s'essuyer les mains. Je me laverai les mains tout à l'heure. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, on peut... Alors, on peut découper les jolies cartes, là. Parce que maintenant, il va falloir remplir l'album. Donc, les jolies cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Vous avez cette page où elles sont en recto verso. Elles sont super jolies. Donc là, on va les découper. Alors, j'ai gardé le chat pour l'album Egypte. Celui-ci, je ne l'ai pas découpé. Donc, ici, je vais découper au milieu. Je vais garder un peu le blanc. J'ai découpé tout le long, ici, pour que ces deux cartes soient ensemble. Du coup, je vais réduire un petit peu le blanc de ce côté pour avoir la même marge, en fait, de blanc. à peu près la même marge. Le bas aussi. Vous enlevez un demi-centimètre. Oh! Non, pas un demi, mais la moitié. Et là, on va pouvoir plier en deux nos cartes. Oh! Regardez comme c'est joli. Vous ancrez bien les bords, surtout. Vous pouvez aussi ancrer avec le bleu. Là, vous pouvez vous lâcher. L'intérieur également. Alors, elles sont super belles pour écrire des choses, des petits messages dedans. Ou, j'allais dire coller des photos, mais c'est dommage. Elles sont tellement bien décorées que... que vaut mieux pas, quoi. Voilà. Donc, en voilà une. Ensuite, ces deux, on va les découper ensemble également. Donc, j'enlève un petit peu de blanc en bas. Je vais découper ici au milieu et enlever un petit peu sur le côté droit un peu de blanc. Pareil. Vous les pliez au milieu. C'est trop, trop joli. Là, ils sont champions. Je stampé Ria pour faire de belles étiquettes. J'avoue qu'ils ont un bon logiciel. Je ne sais pas avec quel support ils travaillent pour trouver toutes ces belles images, mais ils ont une bonne banque de données, on va dire, pour utiliser ces papiers, ces images. Et celle-ci, ici, je vais découper ici et ici. Je vais garder celle-ci pour l'album futur spécial Egypte. Elles sont belles. Alors, sur les bords, vous pouvez aussi mettre de la cire, si vous voulez. Vous pouvez rajouter la wax, là. La cire. Alors, maintenant, ici, on a une pochette. Donc, on va pouvoir mettre une jolie carte, par exemple. Donc, on n'est pas gêné pour fermer l'album. C'est tellement beau que là, je n'ai pas envie de coller quoi que ce soit. Les papiers sont tellement magnifiques. ici, hop, à l'intérieur. Donc, là, on a notre cercle petit album. On a une pochette ici, également. Alors, si vous avez pris les deux paquets de papier, vous avez de quoi les découper deux fois. Donc, vous pouvez en glisser une ici. Ou même comme ça. C'est tellement, tellement joli. Vous voyez, vous pouvez venir la caler ici. Trop beau. Ici. La fille, elle est fière d'elle. Trop beau. Non, mais en fait, ça me plaît, quoi. Moi, je m'éclate. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Et puis, c'est tout. Où il est l'élément ? Tac, il est là. Et ici, dans cette pochette, on peut encore rajouter celui-ci. Alors, normalement, c'est prévu pour que ça passe. Ça passe. Voilà. Et on peut fermer. Ça arrive à rare, attention. Voilà. Donc ici, on peut refermer. Yeah. Ici, eh bien, on peut refermer. Alors, je n'ai pas mis le chat à l'intérieur, là. Ici, on pourrait. Mais, il est tellement beau que j'aimerais bien le garder pour ailleurs. Ici, on peut fermer. On peut le faire, d'ailleurs. Dans votre album, je vais pouvoir couper les fils, ils sont un petit peu longs. Sur le devant, dans l'autre album, j'avais mis des chipboards. Ah, mais je pourrais mettre des papillons, parce qu'il m'en reste quand même. Il me reste des cristaux. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il reste des lunes, il reste des papillons, des étoiles, un joli chiffre. Tac, il est beau le 3 aussi. Tac, on pourrait le mettre ici, en coin. Un autre papillon. Mouah ! Wouah ! On ne va pas pouvoir tout mettre. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je vais rester comme ça. Les papillons. Le petit chat, regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas. La lune, ça ne va pas avec. Et les étoiles non plus. Donc là, je vais ancrer les bords ici. Mais si, on n'a pas fini. Il faut mettre encore le petit char, voilà. Oui, c'est ça. Lui, il est autocollant. Donc, on va directement le coller ici. super beau. Je vais le mettre ici. Ils sont irisés. Ça va très bien avec le reste. Ici, donc, les petites cartes. Vous pourrez en rajouter dans l'autre album où il y a plein de pochettes. Et ici, je vais coller les papillons. Il y a donc une autre chose à faire. C'est perforer pour mettre le charme qu'on avait fabriquée avec la vidéo des embellissements. Donc, ici, un petit trou à la cropo d'ail. notre charme à la boule de cristal. Ici, on va rajouter des petits rubans. Donc, on avait fait la boule de cristal. vous la placez ici sur la tranche. Nous allons finir par ajouter un petit peu de ruban vers ici, donc sur la breloque. Alors, je vais faire passer deux morceaux directement dedans. Je vais essayer de faire passer les deux en même temps. Dans mon aiguille, il y a gouttes. La petite épingle à nourrice. Là, je ne vais pas faire de noeuds. Je vais prendre un reste de fil. Ici, c'est trop long. Donc, je vais recouper un morceau et je vais les nouer ensemble. Je fais deux noeuds et je vais laisser pendoyer ma breloque comme ceci. Le boule de cristal. j'ai mis du gel pailleté platinium sur quelques éléments, un petit peu sur le papier ici. C'est sec. Voilà, notre album est terminé. On va pouvoir l'insérer dans notre coffret. Vous pouvez rajouter les chipboards arrangés avec le glossy. Donc, je ne vais pas le mettre dans ce sens à l'endroit puisque j'ai ma breloque qui va pendoyer. Donc, ça va changer. Franchement, je le mets à l'envers comme ceci et ça passe dedans. Impeccable. Voilà, notre petit album enfin, petit album coffret est terminé. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est vrai, il y avait pas mal de vidéos, une dizaine pour faire cet album. Moi, je suis ravie. Ça me plaît bien. Vous pouvez le retrouver en vente tout fait dans ma boutique. Vous pouvez passer sur le blog. Vous avez un lien sur ma tueur. toute petite boutique qui vous permet d'acheter les albums terminés et puis les petites choses que je crée comme les rubans. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur la chaîne Scrap Merveilleux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada